Jeudi 8 du mois de décembre et 14 du mois de Kislev l'Chaim Tovim, Shalom, Shihur, sur un des versets de la parasha de la semaine, B'Aishlach, de Moreno Arab, Kadosh, Rabbi Yosef Chaim, à Ben Yishraï, sur un des versets de la parasha, qui manque jamais de rien, il rajoute en même temps, pour le soutien des institutions du Rav Tuitou, Toda Rabat, de penser à nous, que Dieu vous bénisse, chez Asrut Azeb, Esrat Hachem, nous apporte à tous des réponses, du réconfort et surtout de l'amélioration. Comme je l'ai dit à Paris, le but de nos shiurim, ce n'est pas de passer une bonne soirée, quoique ce n'est pas désagréable, certes, mais le but de la Torah et de nos shiurim, c'est d'être meilleur que la veille, c'est-à-dire que cela nous fasse évoluer, qu'on prend sur nous encore plus de mitzvot, plus de bonnes choses, Esrat Hachem, c'est le but de la Torah, sinon, on n'est pas là pour faire du buzz, ni pour être des vedettes des réseaux d'internet, on ne mâche pas du tout, en tout cas, chez nous, ce n'est pas comme ça, et Dieu le sait à ce point-là, je peux vous le dire. On commence notre étude, en vous souhaitant à tous une grande refouage, pour le but de la Torah, d'abord acheter chez nous un shiur, ça nous aide beaucoup, c'est très, très difficile en ce moment. Hachem et Azor, il est marqué comme ça, dans le chapitre 35, verset Aleph, dans la parasha de Vaishlach. Donc, Dieu s'adresse à Yaakov en ces termes, il lui dit, maintenant, va à Bethel, monte à Bethel, et là-bas, tu me feras un sacrifice. Pourquoi ? Car tu l'avais promis à l'époque où tu fuyais, Esrat. Donc, un Kadosh Baruch Hu rappelle quelque chose qui devrait tous vous interpeller, quelque chose de grave et d'important à retenir, chers amis. Dieu rappelle à Yaakov, il lui dit ce que vous allez entendre maintenant. Alors, comme c'est écrit en tout petit chez moi, je vais, avec l'aide d'Hachem, rapprocher les écrits dont Chachamim, proche de moi, pour vous lire et vous traduire quelque chose que tout le monde sait, mais qu'on oublie, et ça fait toujours du bien de le rappeler. Avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il y a des choses dans ce monde qui bloquent le masal d'un homme. Des fois, vous allez me dire, mince, ça bloque. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Vous connaissez ce genre de réaction qu'on entend de plus en plus de nos jours. La guigoula ne se passe pas facilement pour tout le monde. Il y en a qui vont très bien, il y en a d'autres qui vont très mal, et d'autres très, très mal. Et tout ça, c'est une question de tikkun, tout a une fin et tout s'arrangera. Ceci étant, il y a des choses qui peuvent vraiment bloquer le masal, et je vais vous en donner plusieurs. Quand on sort cette feed-in, par exemple, on sort la tête et la main en même temps du sac, il faut savoir que ça bloque le masal. Comme ça dit l'agmara dans ma secrète Shabbat. Quand tu mets tes feed-in, tu sors uniquement celui du bras, et seulement quand le bras est mis, tu mets celui de la tête. Tu ne sors pas les deux tes feed-in en même temps. Car les feed-in de la tête sont plus importantes que les feed-in du bras, et donc, tout comme on couvre le pain quand on fait le kidouche, pour ne pas que le pain se soit humilié alors qu'il a autorité sur lui, eh bien, on le couvre. De l'importance de ne jamais humilier quelqu'un si on n'humilie pas du pain ou des filiers, il n'y a plus forte raison à un être humain. Ceci étant, nous avons d'autres explications. Si les gens savaient, comprenaient et vivaient l'extrême gravité de parler dans une synagogue, surtout pendant le Kaddish ou la lecture de la Torah, ou pire encore, pendant la Chazara, beaucoup d'ignorants en étude pensent que la Chazara, je n'ai pas besoin d'écouter puisque j'ai fait ma prière. Mais pas du tout. La prière, dit le Béni Chraï, Shana Rishona, Kotev Marana Béni Chraï, ta prière ne montre que grâce à la Chazara. C'est pour ça qu'il ne faut jamais annuler une Chazara, sauf, comme le dit le Béni Chraï, si on sait que les gens vont parler, qu'ils ne sont pas vraiment religieux, ou qu'ils ne vont même pas répondre. Dans ce cas-là, dans un cas de force majeure, mais sinon à la Béta Knesset et que tout va bien, il y a des synagogues en France, je crois, ils font, même aux Etats-Unis, ils ne font pas la Chazara de Moussaf. C'est une très grave erreur de faire ça. Dit le Béni Chraï, pas moi, moi, j'ai rien à dire, ni à enseigner à personne. Je vous traduis ce que nos salles nous enseignent. J'ai référence de ce que je dis. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On se tait. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que le fait de parler dans une Béta Knesset, surtout pendant le Kaddish, pendant la Chazara, ou pendant la lecture du Sphère Torah, mais pas chou, tu bloques ton mazal. Mais il y a aussi autre chose. La liste, on ne sait pas un cours sur le sujet. Mais il y a quelque chose aussi de dramatique. Et ce drame-là, c'est ce qu'on va étudier. Regardez ce qui peut bloquer le mazal d'un homme, jusqu'à Chaz Veshalom, que Dieu nous protège, porter le deuil familial à cause de cette embûche. On est avec le Béni Chraï, Mishé Mahamid, Mahamid, celui qui est Mahamid. Alors, prêtez attention. Écoutez bien, chers amis. Quand il était encore à Bethel, il a fait un vœu. En disant que si Dieu le protégeait, le gardait de tout mal, et qu'il reviendrait en toute paix, complet, sans blessure, vers la terre d'Eretz Raël, il a promis de porter un sacrifice de remerciement à Dieu. Chers Zor Veshalom, dans le Midrash Bereshit, Rabah, P Aleph, verset Bet. Chakadosh Bolchou, il t'galele, akob abinu, ve'tsiva alav, meforash et alev et betel, et Dieu l'a mis en garde. Monde vite à Betel, dit le Midrash. Ve'yashlem etan neder, shenadarta. Et va vite accomplir ce que tu as sorti avec ta bouche. Si tu veux que tes prières soient reçues, ne soient pas de cette élite des gens qui parlent toute la journée pour rien dire, qui promettent tout et ne donnent rien. Après, ils s'étonnent que la prière n'est pas reçue. La Kriv Shem Korban Hachem. Ve'afu di'alo, j'ai kolat sarot, j'ai takfut otom et azigyal et re'tzrael. Écoutez bien l'enseignement ici, il est puissant. Et il fait peur. C'est bien de nous réveiller. Car Dieu dit, dit le Midrash, Rabah Bereshit Rabah. Car Pitom Yaakov, il est fatigué toutes ces épreuves. 20 ans avec la van, maintenant ils savent qu'il attaque, qu'il a des enfants. Oh, il ne peut pas avoir un peu de repos. Dieu lui dit, kolat sarot, sache Yaakov, que toutes les épreuves très difficiles que tu tombes sur la tête, je takfut otom, qui t'ont agressé sans te laisser dormir au point de t'angoisser, Higiyah, M.E.H. et Higiyah l'Erythraël. Mais tant que tu es revenu sur la terre d'Erythraël, Lo, Baou, Lo, Elab, Elab, Elachit, Akeb, Mishalem, Néder, Shana, Darta, Bishadachako. Dieu lui dit, uniquement parce que tu as tardé à remplir ta parole. Tu as fait un Néder. Tu as promis des choses. Tu ne les fais pas. Dieu lui dit, ne t'étonne pas d'avoir des malheurs qui vont te tomber sur la tête. car le monde a été construit, bâti grâce à la parole et le monde peut être détruit à cause de la parole. Et c'est parce que Yaakov a tardé, dit le Bani Shray, son Néder, que Dieu lui dit, mais de quoi tu t'étonnes Yaakov ? Tu sais combien de malheurs peuvent encore t'arriver ? Et Yaakov tarde. Et parce qu'il va tarder, Hazal nous dit, je ne sais pas s'il va en parler plus tard, je n'ai pas lu, mais je pense qu'il va en parler, que Rachel est morte. Car la Gemara nous dit, celui qui fait des Nédarim, qui promet de donner l'argent, qui dit, je fais le Néder de ça, Hachin, si tu me sauves, je fais le Néder de Maitoukissou, je fais le Néder de Maitoukissou, je fais le Néder de Maitoukissou, je fais le Néder, et tu ne le fais pas. Rachel est morte. Rachel est morte. Waouh ! Le Néder peut jusqu'à les tuer, les enfants ou la femme ou le mari d'un homme. Enfin, le mari. OK ? On s'est compris. Quand on dit, je n'ai pas le Néder, comment on dit, je n'ai pas le Néder ? Combien un homme doit bien réfléchir avant de faire des Néder ? Il ferait plutôt mieux de dire « Néder, Néder » « Néder » à chaque chose. Je n'ai pas le Néder, je n'ai pas le Néder. On voit qu'Yakob a venu un homme aussi minutieux que lui dans la valeur de la parole, et il a eu le Néder. Bien sûr qu'il allait faire ce qu'il a dit, ce qu'il parle pour Yadir, et la Shira qui te m'amère. Et de quoi a-t-il été accusé dans le ciel d'avoir tardé, mais les chalèmes et Nidro de payer son Néder ? Car dans le monde d'en haut, ce qui fait la différence entre un animal et un homme, c'est la force de la parole. Et l'oncle Ben Israël dit « Mais quoi ? Il avait tellement fait de mitzvot qu'on ne peut pas le laisser. Il dit « Ça n'a rien à voir. » Ce n'est pas parce que tu es rempli de milliards à la banque que ça te rentre à quitte de la dette que tu dois à une personne. De la même façon, ce n'est pas parce que tu as des milliards, Baruch Hashem, de mitzvot dans le ciel, Yacob, que l'accusation dans le ciel de cet ange qui a été créé par ta parole, en disant « Moi, j'ai été créé, mais je n'ai toujours pas été accompli. » De ne rien promettre et de toujours dire « J'essaierai, je te préviendrai. » Sois un homme qui soit vigilant dans les nedarim. Comme le dit le roi Solomon dans son livre « Koelet » « Chez-d'œuvre à ré-étudier » « Fais très attention de ne jamais te précipiter à promettre des choses devant l'Éternel, ton Dieu. » « Kachertidor, neder l'éloquim, alterher l'échalmo. » « Car quand tu feras un nedar à Dieu, n'oublie pas de ne pas tarder pour lui faire. » Et qu'est-ce qui se passe ? En contrepartie de cela, des gens peuvent perdre toute leur fortune parce qu'ils ont fait un nedar. Dieu, au lieu de leur prendre leur vie, parce qu'ils ont quand même beaucoup de mérite, il va leur prendre leur richesse parce que le sang de l'homme c'est comme son... l'argent. L'argent de l'homme c'est comme son sang. « Tu m'as volé ma vie » comme pourrait le dire certains personnes qui auraient été arnaquées. « Et l'argent nous met en garde qu'il y a un masal taloui ammon bekoa khadibour car le masal dépend énormément de la force de la parole. » Non seulement un homme devra faire toute sa vie attention de ne jamais utiliser des mots négatifs dans sa bouche comme « il n'y a plus, on ne s'en sortira pas, je n'ai pas de chance, je ne me marierai jamais. » Ne dis jamais des mots comme ceux-là dans ta bouche car tu vas créer des réalités et pourrir ton masal. Tu devais le rencontrer dans une semaine et là tu viens de le refouler dans le temps ou peut-être à plus jamais. D'où l'importance de dire « Ben Zratachem, Dieu ne me laissera pas, Ben Zratachem, je vais y arriver ici, Dieu bon va y arriver ici, Dieu bon va être bien et il y aura ce qu'il y aura, Dieu sait ce qui est bon pour nous. » Dans le cours extraordinaire que nous avons fait sur la Emunah et une réponse à Paris, j'avais expliqué quelque chose de fondamental sur la Emunah et j'aimerais vous le redire aujourd'hui. Peut-être que ça a mal été enregistré ou peut-être mal été expliqué ou encore moins peut-être entendu. Mais vous savez, quand on a de la Emunah pour un projet qu'on voudrait voir réussir, d'accord ? On a de la Emunah. On va se dire « Voilà, j'aimerais… » Je vais prendre un exemple basique et stupide. Le mec, il a mis une tonne d'osé pour gagner au tiercé, au loto ou à un jeu, peu importe. Il a une Emunah de feu qui va gagner. Il est certain qu'il va gagner. Dieu va être avec moi. Les résultats sortent, il n'a pas un numéro. Il a tout perdu. Et là, il se pose une question. Il dit « À quoi sert la Emunah ? » « Voilà, j'ai eu foi. J'étais sûr que je serais avec moi 100%. Il n'a pas de résultat. Tu vas prier pour une personne pour qu'elle guérisse. Ce n'est pas le cas. Tu vas prier à vivre. Elle est partie. Tu as des échecs. » On a envie de dire « Tu vois, j'ai eu la Emunah. Ça ne m'a servi à rien. Tu te trompes. La Emunah, elle n'était pas dans le fait de croire que ça réussisse ou pas. La Emunah était de voir si ça réussissait pas si tu garderais ta Emunah. C'était au deuxième degré. Ce n'était pas au premier. Le premier, c'est comme tu tapes à la porte. Après, il faut rentrer à l'intérieur de la maison. Très souvent, on met notre Emunah que devant l'entrée de l'histoire. Et si on ne rentre pas à l'intérieur, alors on se dit « Mince ! » Tout le monde connaît cette histoire de Rabia Kiva. Il arrive en pleine nuit dans un village juif. Il tape à la porte. Il demande hospitalité. « Non, 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 on ne vous connaît pas, on ne veut pas recevoir. » Une deuxième porte. « Non, 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 on ne veut pas vous recevoir. » « Pas pour recevoir, pas pour recevoir. » Ils n'aimaient pas trop les religieux apparemment. Qu'est-ce que fait Rabia Kiva ? Il rigole et il monte sur la montagne qui surplombe le village. Il avait avec lui son coq, son âne et une bougie. Son coq pour le réveiller à Tikkun Khatsot, pour le réveiller au matin pour mettre la nuit à l'heure au Net-Sachama. Son âne pour lever ses affaires, porter ses affaires et la bougie pour étudier la nuit à la lueur de cette bougie, la Torah. Qu'est-ce que fait Rabia Kiva ? Il se retrouve après avoir été rejeté de tous. Il aurait pu dire « Bono, chauve, pourquoi tu me fais ça ? » Pas du tout. Il monte sur la montagne et il regarde comme ça et dit « Bon, au moins, j'ai de l'air frais, il faisait froid. » Et Rabia Kiva se met à étudier la Torah. D'un coup, un vent se lève et éteint sa bougie. Il comprend que s'il la rallume, elle va se réteindre. D'un coup, il entend un renard qui se jette sur son coq et le dévore. Rabia Kiva dit apparemment « Il a fini son temps. » Et voilà que un fauve, si ce n'est pas vraiment lequel, peut-être un lion, se jette sur l'âne de Rabia Kiva qui prend fuite et se fait dévorer plus loin. Qu'est-ce que fait Rabia Kiva ? Il dit « Bon, apparemment, si tout ça est parti, c'est que Dieu veut que je dorme. » Rabia Kiva, épuisé, se retourne dans le creux de l'arbre et essaie de se couvrir du vent et s'endort profondément. Voilà qu'au matin, il sent vraiment, ça sent le cramer, le brûler. Il lève les yeux et à sa grande surprise, de là où il était surplombé le village qu'il avait refoulé, rejeté, humilié, il était totalement saccagé, tout le monde avait été tué parce que cette même nuit, des dizaines de brigands étaient rentrés pendant que Rabia Kiva dormait et avait mis à feu et à sang tout ce village. quand Rabia Kiva s'est levé, il a vu qu'à deux mètres de lui, les chevaux des brigands étaient passés juste à côté de lui. Et là, il a levé les yeux vers le ciel et a dit Rabia Kiva, combien on doit te remercier HM pour que nos projets des fois n'aboutissent pas à ce que nous, on veut. Parce que si tu m'avais laissé la lumière allumer, il m'aurait repéré, il m'aurait tué en tant que témoin. S'il y avait eu mon coq, qu'est-ce qu'un coq il fait ici ? Il aurait entendu des choses, il serait venu vers moi, il m'aurait montré et l'âne avec mes livres et la marchandise qui était dessus m'aurait fait tout simplement signaler devant les brigands en fin de compte tu m'as tout pris mais tu m'as laissé la vie et maintenant je peux me racheter un âne, un coq et une bougie rejoindre la ville pour laquelle j'étais prédestiné à arriver. Ainsi donc, n'oubliez pas ce détail, la vie et la Emouna ce n'est pas parce que je l'ai eue que ça doit aboutir. Non. La Emouna c'est de la garder encore plus forte parce que ça n'a pas abouti. C'est là que j'ai gagné mon combat de tous mes doutes face à ma Emouna en Dieu. Je vous invite encore un troisième chiour et je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. la Darba Noam Chumver 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 aux réseaux sociaux je vous dis franchement je ne connais rien du tout. Je ne sais même pas comment on met l'appareil mais juste après il a appuyé là mais il fait un travail phénoménal Baruch Hashem